La Chine dissimule un génocide et reçoit l'aide de l'Occident. Bienvenue sur Chine non censurée. Je suis Chris Chappell, le parti communiste chinois. Bon sang, il aime les génocides. D'abord, il y a eu le génocide des Tibétains et des Mongols. Aujourd'hui, ce sont les Ouïghours. Hong Kong est en route. Et demain, c'est, probablement Taïwan. Mais il y a un génocide secret que le parti communiste chinois mène en ce moment même, et qui a été largement ignoré. Des millions de personnes sont morts, de la manière la plus brutale qui soit. J'y reviendrai dans un instant. Mais d'abord, c'est un gros problème de dire qu'un gouvernement en place est coupable de génocide. Cela rend inconfortable de faire des affaires avec ce pays. Cela n'a pas empêché les États-Unis de commercer avec la Chine pendant des décennies. Lorsque les États-Unis ont qualifié de génocide la persécution des Ouïghours du Xinjiang par le PCC, sous les administrations Trump et Biden, cela a suscité une vive controverse. Certains alliés des États-Unis n'étaient pas d'accord. Par exemple, la Nouvelle-Zélande. Pourquoi ne pouvaient-ils pas appeler ça un génocide ? Est-ce parce qu'ils ne peuvent pas le prononcer avec leurs accents idiots ? Jainossoïde. Ça ressemble juste à un personnage fantaisiste de Take Away Titi. Je suis sûr que c'est juste une coïncidence que ce soit à peu près au même moment où ils ont signé un accord de libre-échange amélioré avec la Chine. Mais il n'y avait pas que des pays qui ne voulaient pas mettre en danger tout cet argent chinois juteux, en appelant un génocide un génocide, ou un jainossoïde. « The Economist » dit qu'un génocide est le mauvais mot pour les horreurs du Xinjiang. Oui, ce sont juste des horreurs ordinaires, pas un génocide. C'est un peu comme si quatre personnes tuées par une arme à feu étaient une fusillade de masse, alors que trois étaient juste un échange sans histoire à Dallas. Jeffrey Sachs, professeur à l'Université de Columbia, affirme que les allégations de génocide au Xinjiang sont injustifiées. Selon lui, les États-Unis doivent attendre que les Nations Unies mènent une véritable enquête sur les persécutions dont sont victimes les Ouïghours avant de les qualifier de génocide. Et puisque la Chine ne permettra jamais une enquête de l'ONU, nous ne pourrons jamais parler de génocide. Donc c'est comme le génocide de Schrödinger. Et vous pensiez que l'expérience du chat était mauvaise. Le professeur Jeffrey Sachs, soit dit en passant, est un interlocuteur populaire sur les médias d'État chinois. Comme je l'ai dit, reconnaître le génocide du PCC au Xinjiang fait vraiment mal au portefeuille des gens. Par exemple, Apple était d'accord pour que ses fournisseurs utilisent le travail forcé des Ouïghours. Mais avec l'étiquette de génocide, cela devient un peu plus difficile à tolérer. Et Apple a été obligée de se séparer de certains de ses fournisseurs chinois. Pas tous cependant. Je veux dire, juste parce que quelques fournisseurs chinois sont d'accord pour utiliser l'esclavage dans un pays qui commet un génocide, cela ne veut pas dire que tous les fournisseurs chinois sont mauvais. Donnez-leur le bénéfice du doute. Ne laissez pas quelques mauvais oeufs de génocide gâcher le lot. Bien qu'au lieu d'oeufs, je devrais probablement dire quelques mauvaises pommes. Cette expression n'a jamais été aussi parfaite. Les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et même l'Union européenne ont imposé des sanctions à des responsables chinois au sujet du Xinjiang, ainsi que sur de nombreuses entreprises publiques chinoises. C'est mauvais pour les affaires. Mais malgré la résistance à l'idée de qualifier la persécution des Ouïghours de génocide, au moins les médias en parlent encore. Mais il y a un génocide qui se déroule encore aujourd'hui et dont le parti communiste s'en tira à bon compte. Et pratiquement personne ne le couvre. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Vous vous demandez peut-être pourquoi il est si difficile d'appeler un génocide. Vous savez, un génocide ? Cela ne semble pas être quelque chose sur lequel il y aurait vraiment un débat. Voici comment l'ONU définit le génocide. Il comprend le meurtre de membres du groupe, l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale, le fait d'imposer délibérément au groupe des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique, l'imposition de mesures destinées à empêcher les naissances au sein du groupe et le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe avec l'intention de détruire un groupe. Je suppose que le parti communiste chinois l'a pris comme un manuel d'instruction. Merci pour cet outil pratique, les Nations Unies. Il y a un groupe en Chine dont le traitement correspond parfaitement à cette définition du génocide, et pourtant personne n'en parle. Le Falun Gong, une pratique spirituelle qui est devenue populaire en 1992 jusqu'à une répression brutale en 1999. Bien sûr, nous avons des images de cette répression, mais chaque fois que nous les utilisons, YouTube limite l'âge de l'épisode, ce qui signifie que personne ne peut les voir. Je ne le diffuserai donc pas cette fois-ci, car l'objectif est de permettre aux gens d'en savoir plus sur ce génocide que, pour une raison quelconque, le temps à oublier. Selon les statistiques du gouvernement chinois, avant 1999, 100 millions de personnes pratiquaient le Falun Gong. Voici un rapport des médias d'État chinois datant d'avant la persécution. Tôt le matin aujourd'hui, près de 10 000 pratiquants de Falun Dafa se sont réunis au centre sportif de Shanghai pour faire des démonstrations et promouvoir les exercices de Falun Gong. Environ 100 millions de personnes dans le monde apprennent le Falun Dafa. 100 millions de personnes. Cela signifie qu'il y avait plus de personnes pratiquant le Falun Gong que de membres du Parti communiste chinois. Mais cela a été suivi de deux décennies de persécutions brutales. Aujourd'hui, le département d'État américain estime que le nombre de pratiquants de Falun Gong restants se situe entre 7 et 20 millions. Même Thanos n'a pas réussi à faire disparaître les gens. Qu'est-il arrivé au reste de ces personnes ? En 1999, le dirigeant chinois de l'époque, Jiang Zemin, a lancé une campagne visant à détruire systématiquement le Falun Gong et tous ceux qui le pratiquaient. Tous ceux qui pratiquaient le Falun Gong sont devenus des parias de la société, ils ne pouvaient pas trouver de travail, ils ne pouvaient pas aller à l'école, et beaucoup ont été emprisonnés, ou pire. Selon Ethan Lutman, chercheur sur la Chine, de 2000 à 2008, entre 450 000 et 1 million de pratiquants de Falun Gong ont été détenus dans des camps de travaux forcés à n'importe quel moment. En 2006, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture a signalé que les pratiquants de Falun Gong représentaient 66% des victimes de tortures présumées pendant leur détention par le gouvernement. Cela signifierait que les pratiquants de Falun Gong constituaient la grande majorité des détenus dans les camps de travail chinois. En 2015, l'organisme de surveillance des droits de l'Homme Freedom House a publié ce rapport spécial. On y lit, des centaines de milliers de pratiquants de Falun Gong ont été condamnés à des camps de travail et à des peines de prison, ce qui est en fait le plus grand contingent de prisonniers de conscience du pays. Et bien sûr, ce n'est pas tout. En plus de l'internement de masse, de la disparition et de la torture, le PCC a ciblé les détenus du Falun Gong pour le prélèvement involontaire d'organes. Cela signifie que les victimes sont tuées pendant ou peu de temps avant que leur cœur, leur foie, leurs poumons et leurs reins soient excisés chirurgicalement pour être vendus sur ce que Pékin se vante d'être le plus grand marché de transplantation d'organes du monde. Ce marché est encore plus dangereux qu'un marché au puce de Dallas. Il est évidemment difficile d'obtenir des chiffres exacts à ce sujet. Le parti communiste chinois considère toutes les statistiques sur le Falun Gong comme des secrets d'État. Mais dans un rapport de 2016 intitulé « Moissons macabres, le massacre », des minents chercheurs ont estimé à 100 000 le nombre de transplantations effectuées chaque année en Chine. Alors que selon les statistiques officielles chinoises, il n'y a officiellement qu'environ 5 000 donneurs d'organes éligibles par an. Alors, où trouvent-ils ces 95 000 organes supplémentaires ? Sont-ils d'origine végétale ? Je ne savais pas qu'ils fabriquaient des reins irréalisables. En 2019, un tribunal indépendant de la Chine à Londres a examiné les preuves de prélèvements d'organes forcés. Il était présidé par Serge Ophrenis, qui a déjà dirigé les poursuites contre le dirigeant yougoslave Slobodan Milosevic pour crimes de guerre. Le jugement final du tribunal chinois est le suivant. Les prélèvements forcés d'organes sont pratiqués depuis des années à grande échelle dans toute la Chine, et les pratiquants de Falun Gong ont été l'une, et probablement la principale source d'approvisionnement en organes. Et que cela continue à ce jour. Si l'on s'en tient à la définition du génocide donné par les Nations Unies, le parti communiste chinois s'en est servi comme d'une liste de contrôle pour persécuter le Falun Gong. C'est aussi une révélation pour ce que le PCC prévoit de faire ensuite. C'est pourquoi certains appellent à une déclaration officielle de génocide. Par exemple, Mina Shay, directrice du Centre pour la liberté religieuse de l'Institut Hudson, Elle a demandé au secrétaire d'État Blinken de qualifier les crimes contre le Falun Gong de génocide. Comme le dit le vieil adage, « Si cela ressemble à un canard, fais coin-coin comme un canard, et élimine systématiquement un groupe de personnes comme un canard. C'est probablement un génocide. » Mais pourquoi Anthony Blinken ne l'a pas qualifié de génocide ? Pourquoi aucune administration américaine n'a qualifié la persécution du Falun Gong de génocide ? D'ailleurs, pourquoi les médias ont-ils été si silencieux au sujet du Falun Gong ? Je vais vous dire la raison, après la pause. Vous n'allez pas aimer ça. Bienvenue à nouveau. Il est clair, à première vue, que l'action du Parti communiste chinois contre le Falun Gong correspond à la définition du génocide. Alors comment se fait-il qu'aucun gouvernement n'ait officiellement déclaré qu'il s'agissait d'un génocide ? Et pourquoi les médias n'en parlent-ils pas de la même manière que du génocide ouïgour ? Tout d'abord, Jiang Zemin a lancé la persécution à un très mauvais moment. Ou un bon moment, selon que l'on est pour ou contre le génocide. Cela a commencé en 1999. C'était l'époque où le président Bill Clinton faisait pression pour normaliser le commerce avec la Chine. Il y avait beaucoup d'argent à gagner, vous voyez. La Chine avait aussi déjà beaucoup d'influence sur l'ONU et l'Organisation Mondiale de la Santé. Francis Delmonico, chirurgien de Harvard et ancien président de la Société de Transplantation, était également à la tête du groupe de travail de l'OMS sur le trafic d'organes. Il est apparu à plusieurs reprises sur les médias d'État chinois pour faire l'éloge du système chinois de transplantation d'organes. Ce qui revient à féliciter Jeffrey Epstein d'être un si bon babysitter. Au fait, vous savez qui a eu l'idée de créer ce groupe de travail de l'OMS sur le trafic d'organes ? Wang Jiefu, le responsable du système de transplantation d'organes en Chine. C'est comme si Harvey Epstein avait créé un département des ressources humaines pour lutter contre le harcèlement sexuel. Quant à la société de transplantation, dont Delmonico était le président, il s'avère que deux de ses autres présidents avaient des liens non divulgués avec un hôpital chinois louche. Il n'est donc pas étonnant que les responsables de l'OMS et de la société de transplantation aient écarté les préoccupations concernant les exécutions extrajudiciaires tout en soulignant la primauté du récit officiel de la Chine. La recherche universitaire sur le Falun Gong est également pratiquement impossible. Le parti communiste chinois peut interdire l'accès au pays aux chercheurs chinois. Ainsi, deux décennies d'études sur le génocide du Falun Gong n'ont tout simplement jamais été produites. Arthur Waldron, professeur d'histoire chinoise à l'université de Pennsylvanie, déclare, « Le Falun Gong ne figure pas simplement sur la liste noire de Pékin. Son nom est inscrit dans les lettres les plus noires des lettres noires, car les autorités chinoises ont entrepris de l'écraser. » Les plus noires des lettres noires ? Sur une liste noire ? Pas étonnant qu'il n'y ait pas de documentation. Personne ne pourrait la lire. Ensuite, il y a le fait que le PCC rend très difficile la réalisation de tout reportage. Voici ce qui est arrivé aux journalistes de la BBC qui ont essayé d'aller au Xinjiang récemment. Nous avons été refoulés des points de contrôle, empêchés de filmer, interrogés et suivis. Il en va de même pour le Falun Gong. Les journalistes qui tentent d'en parler en Chine sont harcelés par des agents de l'État ou menacés de perdre leur visa. Des organisations médiatiques entières courent le risque d'être exclues de Chine. Par exemple, en 2001, le magazine Time a été retiré de tous les rayons en Chine après un article sur le Falun Gong à Hong Kong. Ce qui est triste, car cela signifie que les Chinois pourraient ne pas savoir que j'ai été une fois la personne de l'année du Time. En 2007, le radiodiffuseur public national du Canada a annulé un documentaire sur le Falun Gong après des pressions de l'ambassade de Chine. La CBC avait les droits de diffusion des Jeux Olympiques de Pékin en 2008 et ne voulait pas les perdre. Il y avait beaucoup d'argent à gagner. Voyez-vous. Il s'avère que le manque de documentation n'est pas dû à ce journal, mais à cause de ce journal. En 2010, le Washington Post devait publier un article sur le Falun Gong. Selon l'auteur, immédiatement après que l'ambassade de Chine en a eu connaissance, l'histoire a été tuée. Par coïncidence, j'en suis sûr, c'était à peu près au même moment où le Washington Post se battait pour que le parti communiste chinois renouvelle le visa de journaliste de son correspondant en Chine. À un moment, le Washington Post a même demandé à Henry Kissinger de les aider. Je veux dire que vous devez avoir votre équipe en Chine. Sinon, comment voulez-vous faire un reportage sur la Chine ? Bien sûr, si vous voulez faire un reportage de l'intérieur de la Chine, vous ne pouvez pas faire un reportage sur ce qui se passe vraiment en Chine. Mais il y avait beaucoup d'argent à gagner. Voyez-vous. En 2014, l'édition australienne du Reader's Digest a censuré une histoire où un personnage secondaire allait être un réfugié du Falun Gong. Ils l'ont censuré pour maintenir un accord de publication bon marché avec une imprimerie chinoise. Il y avait beaucoup d'argent pour. Eh bien, vous voyez l'idée. Le cas le plus flagrant est sans doute celui du New York Times. En août 2001, ils ont obtenu une interview exclusive de Jiang Zemin, le même mois où la rédaction principale du New York Times a organisé une réunion avec le chef du parti communiste où ils ont négocié le déblocage du site web du journal en Chine. Au cours du premier semestre 2001, avant l'interview, le New York Times a publié 17 articles sur le Falun Gong. Dans la seconde moitié, seulement 7. Et le ton a changé. Beaucoup. Cet article de novembre 2001 mentionne comment les anciens pratiquants de Falun Gong ont bénéficié de leur séjour dans les camps de rééducation. « Le centre de rééducation est plus confortable que ma maison et que la police du centre est très poli et gentille. » De nombreux gardiens de prison chinois utilisent effectivement le viol comme forme de torture, mais bien sûr. Le New York Times a publié cinq autres articles de ce type sur le Falun Gong en 2002, et la dernière fois que j'ai compté, en 2021, 18 ans plus tard, il n'en avait publié que cinq autres. Si le journal américain le plus d'influence fait un travail aussi bâclé sur le Falun Gong, il n'y a pas beaucoup d'espoir que cette persécution soit qualifiée de génocide. Et comme vous pouvez l'imaginer, il n'est pas facile de réaliser une telle émission et de diffuser ces informations. YouTube nous démonétise fréquemment ou supprime nos vues, voire désabonne secrètement des gens. Mais nous voulons quand même couvrir des sujets comme celui-ci. C'est pourquoi nous comptons sur le soutien des téléspectateurs pour continuer à réaliser cette émission. Tout d'abord, nous avons besoin de votre aide pour faire passer le message. Partagez cet épisode avec vos amis et votre famille. La majeure partie de notre budget provient de personnes comme vous qui contribuent par le biais du site de financement participatif Patreon ou de notre plateforme de médias sociaux exclusives sur l'Ocall. Les liens vers ces deux sites sont indiqués ci-dessous. Et pour remercier ces supporters, que j'appelle l'armée de 50 centimes de Chine non censurée, je réponds à leurs questions à la fin des épisodes. La question d'aujourd'hui vient de Harry Nilakantan sur Patreon. En dehors de l'importation de pétrole et de minéraux de Russie, il n'y a pas beaucoup de nouvelles sur le type de soutien que la Chine apporte à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Je suis sûr qu'ils font tout pour saper les sanctions internationales, afin de permettre à leur industrie de l'armement et aux militaires de maintenir les démocraties occidentales collectives enlisées dans cette guerre. Voilà la question à un million de dollars, Harry. Nous savons que la Russie contourne les sanctions occidentales en stimulant le commerce avec la Chine. Et comme vous le dites, il n'y a pas que le pétrole et les minéraux. C'est aussi de la technologie de guerre. Moscou a stimulé les importations de technologies essentielles à sa guerre en Ukraine, y compris les semi-conducteurs et les micropuces en provenance de Chine. Selon le secrétaire d'État Anthony Blinken, la Chine envisage de fournir un soutien redoutable à l'invasion de la Russie. Mais, c'est ici qu'intervient un peu de mon cynisme. Je suis toujours un peu amer à propos de cette histoire d'armes de destruction massive en Irak. Le gouvernement américain a dit qu'il avait la preuve de l'existence d'armes de destruction massive. Et il s'avère que c'était un mensonge utilisé pour justifier une guerre qui a tué beaucoup de gens, tout en rendant le complexe militaro-industriel très riche. Le parti communiste chinois veut absolument soutenir la Russie contre l'Occident. Mais ils ne sont pas non plus stupides. Il y a une ligne qu'ils ne veulent pas franchir. Je resterai donc sceptique quant aux affirmations de Blinken jusqu'à ce que je vois un peu plus de preuves. Mais nous continuerons à suivre cela de près sur Chine non censurée, ainsi que sur notre autre chaîne Amérique dévoilée. Merci pour votre question et votre soutien, Harry. Et merci de nous avoir suivis. Si vous voulez rejoindre l'armée de 50 centimes de Chine non censurée, rendez-vous sur patreon.com slash chinauncensored. Aidez-nous à poursuivre le combat contre le parti communiste chinois. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada